Et puis un, et rien d'autre. On va revoir le tir sur le poteau de Victor Leuve. C'est Maillard qui dévie sur son poteau. Maillard qui se fait surprendre là-dessus. Avec le rebond plus dans les jambières. Il a eu le bon réflexe avec le pied là-dessus. Grossman, Yakovenko. Il cherche finalement une déviation. Il a eu pas mal de trafic. Et c'est Cheyane qui se fait une grosse occasion. On revoit ensuite la chance de Yakovenko Cheyane. C'est là-dessus où Jacques May a pris une fraction de seconde de retard. Sur son joueur qui s'est retrouvé devant le... Sur l'aile gauche du côté de Genève Servette. Le défenseur finlandais qui a la canne déjà prête pour un one-timer. C'est le cas. La jambe de ça atterrit. Le rebond. Directement sur un coéquipé qui a remis ce... Demain Draglas est revenu directement sur la canne d'Arti Keynan. Ça lui a permis de prendre une chance. Ou alors... Il y a d'abord un patin viennois. Ensuite, c'est Arti Keynan qui a une chance. Il vise extrêmement à la jambière. C'est Omar au début. Et puis ensuite... Mais le pote qui reste Genève. Sous l'impulsion de Spionneuf. C'est Omernais. Jacques May, la déviation et l'ouverture du corps ! Il est Marc Ocoane, Pouliot ! Un troisième but en deux matchs pour le Québécois qui était extrêmement bien. Un troisième but au grand playoff pour Marc Ocoane. Pouliot, on revoit tout le travail. Ça part du cycling dans l'arrondi pour Genève Servette. On ouvre le jeu pour Jacques May qui lui voit à l'arrivée de Pouliot conformément à l'arrière-garde de Biel. Pouliot qui s'est pas un peu oublié, qui a pris sa vitesse et qui a réussi à percer cette ligne défensive. Et recevoir son puck que le gardien ne peut rien faire là-dessus. C'est Grossman qui se fait avoir par Pouliot qui a quand même un petit peu de chance parce qu'il tire dans la jambe droite. Là-bas, l'évolution du jeu de cette ligne en zone offensive. Omernais qui cherche une déviation ! Qui va trouver une déviation mais c'est pas celle de Rob. C'est celle de Grossman qui pousse le puck pour son deuxième but de ses playoffs. On va revoir toute l'action emmenée par Vincent Frapland qui change d'aile pour son défenseur. Et c'est directement sur le passeur de Grossman. Il cherchait quasiment, je pense, la passe du coup à son collègue directement. On sait que Hans-Peter Menem est un spécialiste du prendre le temps mort au bon moment. Je me tourne vers lui qui discute avec ses arbitres. Est-ce que ce serait le bon moment de prendre un temps mort ? Et ça, il faut être sur le banc pour le savoir. Je pense que chaque coach est différent. Il connaît bien son équipe. Il a eu des très bons calls de temps mort jusqu'à maintenant. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui a été pris, là, d'ambiance. Articannon. Articannon, il décide de recoupé devant. Ah, c'est un atterri ! Et Omar qui peut pousser ce puck au fond. On va pouvoir analyser parce que Vienne demande le challenge sur cette réussite. Parce qu'il embarque le gardien en même temps qu'il arrive devant la cage. Et est-ce qu'étant porteur du puck, ça aura une incidence ? Je ne sais pas. Il va pas l'en demander à Stéphane à regretter. Au final, ce serait une interprétation de savoir s'il a été poussé sur le gardien ou c'est lui, sciemment, qui est allé déplacer Sattery. Alors, on rappelle que c'est déjà la troisième fois, qu'on va avoir un but pour une obstruction sur le gardien. Dans cette finale, il y avait eu le 3-0. C'était également un but avec Omar qui a l'action. C'était du risque qui avait marqué lors de l'acte 1. Et puis, ce but de froid de veau, il y a de cela, du jour, qui a été annulé aussi pour l'obstruction de Kunze sur Maier. A chaque fois, on rappelle, ce sont les coachs qui doivent demander aux arbitres d'aller voir les vidéos si on essaie qu'une obstruction sur le gardien. Et là, il faut regarder éventuellement les jambes d'Archel Sattery quand on ne peut plus s'engager. On a essayé d'avoir son avis, mais malheureusement, il a disparu un petit peu malheureusement. Alors, on va voir la décision des arbitres. C'est un arbitre qui est validé. Yakovenko qui n'oublie pas, qui va se faire contrer. Et Noir qui peut partir au sol face à Sattery. Roth face à Sattery. Et la midaine pour le portier du H.Biennes. Et attention parce que Miranda qui peut repartir. Seul face au portier. Et Sattery qui est une nouvelle fois le dessus. La zone biennoise. On va revoir les deux choses. Jeunesse servait à 4 contre 5. Le gros travail d'abord de Richard pour permettre à Roth d'aller affronter Sattery. Un truc bondissant à la ligne bleue. Avec Richard qui va fermer l'espace directement. Qui joue le corps. Ça permet à Roth de venir récupérer. De s'échapper. Toussaint Monti qui cherche une solution. Mais il était enfermé par Articainen qui va avoir un poc. Et Articainen qui va devoir patiner. Parce qu'il a deux biens noirs sur le bateau. Articainen ça fait 90 euros. C'est facile. Le duel qui n'est pas monté. Pardon. On s'en prend de leurs esprits. On a retrouvé un souffle. Et là avec une face dans le dos testée. Essayer à cette ligne bleue. On connait les qualités offensives de Articainen. Ça finit au fond. Une petite feinte pour faire croire qu'il part sur le revers. Il revient sur le coup droit. Ça va très très vite. Et maintenant la question que doit se poser. La statistique qu'on va donner sur la HBN. Il y a eu 10 tirs cadrés selon la statistique officielle. 6 d'entre eux ont été pris par le seul Tony Rayala. Oui. Ils n'en font pas assez. On regardait. Oui. Ces chances de scorer là. Qui étaient absolument... On est quasiment à... Richard. Richard il a Praplan avec lui. Au poquet pour le Valaisan. Praplan. Ok. Il a voulu faire le tour. Et le poc. Où est-il ? J'ai bien l'impression... Ah non. Non, non. Il est resté devant la ligne. Il est resté devant la ligne. Mais alors... Est-ce qu'on va aller à la vidéo ? Ils vont aller à la vidéo. Ils ont fait le geste. Alors ça c'est une révision que eux... Absolument pas notre question. Mais au final si le premier call c'est pas goal. Et qu'ils n'ont pas la certitude que le puck soit passé. Après on peut l'interpréter. Bien évidemment qu'on peut se dire que le puck serait passé... Et est sous la jambière donc... Mais on sait pas. On peut dire qu'il a franchi la ligne mais on voit pas. S'il a passé cette ligne. J'imagine qu'on va rester sur le premier... Sur le premier coup. Oui, les arbitres ont pris leur décision. Effectivement rester sur la première décision. Et c'est... Tout en délicatesse, Thomas Ernest qui voit la pression arriver. Et puis il y a la passe de Skirnoff qui offre à Poullet. A Toccasio le marque et un doublé. Et ça fait 5 à 0 pour Genève Servette. Et comme il y a deux jours, le Canada Suisse qui double son total. Tu parlais de la passe tout en délicatesse de Thomas Ernest. Alors la passe de Skirnoff c'est magnifique. Exactement. Le long de la bande, elle arrive au bon endroit pour Ios, qui a de la vitesse. Et sur le rush qui fait penser à Van Tottenberg qui va tirer du côté mitaine. Et finalement, qui tire côté bateau. Très bien joué de la part de Genève. Il a gagné ce peu. C'était bien vu pour Künzle. Et Maier qui peut faire l'arrêt. Ah, c'est à nouveau. Et le puck qui revient un peu chanceusement dans la mitaine du portier de Genève Servette. Et bien voilà, c'est vraiment que Patanone ne sert pas sa jugulaire. Le tir de Hichier. Et c'est passé sous la latte. Robert Maier est surpris. Nous aussi. Et un but pour Lucas Hichier. Un 4 contre 4. Un but qui ressemble étonnamment en amont à un autre but qui avait eu lieu en prolongation. Avec Watanone qui essaie de se jouer du portier. Voilà, Watanone qui essaie de faire un petit spinorama sur lequel il perd son casque. Le puck. Cheyenne qui travaille bien, qui a tir à lui le reste de la défense de Genève. Et en pivot, le tir qui passe au-dessus d'épaule de Robert Maier. C'est tout un shoot de la part d'Hichier là-dessus. Premier poteau. Belle exécution. Le puck en avant. Pour Praplon. Il a Rodavec. Fraplon qui a un petit peu de chanlis. Fraplon qui va faire le tour de la cage de jeu. Et Rod qui peut marquer le 6 à 1. C'est au-dessus de la botte de Juan Potelberg. On va voir le travail de Fraplon qui échappe à Forster. Qui attire chez Berguer à lui. Un petit manque d'implication de la part de la défensive viennoise là-dessus. Qui laisse Rod complètement seul à ce moment-là, à cet endroit-là. Ça ne devrait pas arriver. Et pour Noirot, c'est un premier but en 15 matchs. Ça a remonté au 20 janvier. Bien évidemment, il y a Pouliot de l'autre côté qui est déjà prêt à tirer. Et le puck qui parvient au canal de Suisse qui remet à Bertaccia qui peut marquer. Le 7 à 1. Il va en parler d'un joueur qui n'est pas marqué depuis longtemps. Ce qui va être délicat pour les prochains matchs au final. Parce que là, ça ne fait que cumuler des points de confiance au sein de Genève. Et avec des exécutions sublimes de la part de Genève là. Les buts qui marquent. Alors, on peut parler des manquements défensifs de Biène, bien évidemment. Ça reste des très beaux gols. Et qui est devant Bertaccia au moment de tirer ? Jacmé. Jacmé qui va conserver ce point. C'est le travail de Suisse venu au contact pour dire qu'il était présent. Mais sans insister, ça s'est terminé aussi de manière très correcte.